Vous m'avez vu en, Lynn Dardy s'en filtre sur son plus gros complexe physique. Qui a dit que les Miss France n'avaient aucun complexe. Pas Lynn Dardy en tout cas. Et l'urène de beauté nationale en 1992, celle qui est depuis devenue comédienne n'est pas tout à fait à l'aise avec son physique. Il y a en effet une partie de son corps qu'elle n'aime pas du tout, comme elle l'a révélé à Jordan Deluxe. J'ai longtemps été complexé par mes fesses, a confié Lynn Dardy dans la piscine de l'animateur de C8. La raison ? Parce qu'elles sont à la Kardashian, et pendant longtemps, c'était pas la mode, a ajouté Lynn Dardy. J'ai un bon popotin. Avec les modes qui changent, Miss France 1992 a appris à sentir plus à l'aise avec cette partie de son corps. Il faut dire que beaucoup lui envisent ses fesses galbées naturellement. Mais aujourd'hui ce qui est très drôle, c'est que depuis que c'est devenu à la mode, certaines femmes se font mettre des fesses, a-t-elle plaisanté. Pendant des années, elle a donc tout fait pour cacher son complexe. Quitte à ce que ses proches amis le découvrent fortuitement. J'ai même une copine, photographe, qui à un moment donné m'a dit « Mais t'as fait tes fesses ? » J'ai dit, « Mais ça va pas, c'est-ce-t-elle souvenu ? » Et ses fesses ne sont pas la seule partie de son corps qui ne plaît pas à Lynn Dardy. « Mes genoux, je déteste mes genoux, voilà, ils ne sont pas assez minces, pas assez fins, » a-t-elle ajouté. Pas forcément à l'aise avec le temps qui passe, Lynn Dardy a souvent cherché à cacher ses complexes. Et pour cela, l'été n'est pas une période très facile. Opération maillot de bain en ligne de mire. J'ai toujours été une grande adepte des deux pièces mais le temps passant. Il est vrai que je me sens plus à l'aise en une pièce, écrivait-elle il y a quelques années. Je préfère cacher mon petit bidon et trouver un maillot qui met en valeur ma poitrine. Complexée comme beaucoup de femmes, Lynn Dardy a appris à vivre sereinement avec son corps. Mais aussi à appréhender les changements, notamment dus à la ménopause. Depuis 2018, l'ancienne reine de beauté n'a plus ses règles. J'ai senti que les choses n'étaient pas tout à fait comme avant. Racontait-elle à Gala. Mais le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me dire. Ok, donc quand on est dans cette phase de vie là. Comment Espoin devient acteur de sa santé pour ne pas subir ? J'ai pour habitude de dire que cette période ne doit pas se subir, elle doit se vivre. Personnage public très suivi par des femmes, Lynn Dardy milite pour que la santé des femmes ne soit plus tabou. Et surtout, elle veut expliquer que la ménopause n'est pas forcément une période compliquée. Je ne comprends pas que, même parmi les gens connus, personne ne veuille en parler. Toute femme qui a 55 ans est ménopausée, ce n'est pas la peine de le cacher, assurait-elle à nos confrères. Le fait que personne n'est ne parle est un problème. Ça va faire partie de mes engagements sur les prochaines années de parler de ce sujet.